Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo critique sur le jeu en version globale de Tower of God M-Grit Journée. J'ai demandé à un tryharder, un modo et une connaissance de longue date qui a tryhardé le jeu, qui s'appelle Shiro. Qui est un énorme fan de la licence et pas seulement du jeu, mais un énorme fan de la licence. Il kiffe tout l'univers du jeu. Et il y joue depuis la sortie en version coréenne. Voilà un peu ce que l'on a eu. Les différences, je vais vous donner mon avis. Et vraiment, je suis quasiment même du même avec lui. C'est incroyable à quel point c'est indécent. Bon là c'est la traduction. Déjà, on était hype un peu par la sortie en version globale. Comme nous l'avons tous vu, le jeu est très différent de la version coréenne. Comme Admi, il y a une rotation chaque jour. Pas la même récompense, moins drôlement sur les différentes récompenses. Et ces changements sont très mauvais pour le côté free to play. Nous ne pouvons pas terminer les quêtes quotidiennes car les missions sont trop difficiles. Dans quel sens ? Regardez, on va aller ici. Vous allez voir, on va faire étape par étape. Là, déjà, que dire ? On va aller sur ce mode de jeu. Voilà, on est ici. Alors, dans le mission. En fait, on a des quêtes quotidiennes qu'on ne peut pas compléter. Pour quelles raisons ? Ils nous demandent de faire le premier étage du hard ship. Ok. Alors, on va faire un test. Hein ? On va faire un test. Alors, je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Voilà, c'est ici. Ok. On est là. Vous allez voir par vous-même. Déjà, je n'ai pas la team idéale pour faire ça. Qui plus est, ce ne sont que, pour la plupart d'entre elles, des unités épiques et non légendaires. Let's go. On fait le test. Et vous allez voir par vous-même qu'il est quasiment impossible de le faire. Donc, vous allez faire l'essai, excepté si vous avez à avoir 5 prix d'hommes en légendaire et qu'ils sont tous transcendés minimum 2 étoiles. Let's go. Voilà. On arrive au bout de 5 secondes. Mes persos ont déjà perdu un tiers de leur vie. Et certains sont midlife. Voilà. Vous allez me dire, ouais, je n'ai pas remonté. Je n'ai pas remonté les équipements. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va aller voir mes équipements. On va aller voir ensemble mes équipements, bien sûr. Vous allez comprendre par vous-même que, même avec ça, il est impossible. Même les pay-to-win, ils ont du mal à le faire. Du coup, je n'imagine même pas pour les free-to-play qui, même en ayant énormément de chance sur leur pool, je ne pense pas qu'ils aient 5 prix d'hommes transcendés 2 étoiles chacun. Let's go, let's go, let's go, let's go. Alors, caractère. Voilà un peu mes items. J'ai commencé un peu à tout monter. J'ai plus 10, plus 10, plus 9, plus 5. Et là, vu que les bots, je viens de les drop, ils ne sont pas encore montés. Ils sont tous montés. Je suis entre 19K et 24K dans la puissance. Enfin, 18K et 25K en termes de puissance par peso qui sont placés dans la team, team de combat. Du coup, voilà. Alors, let's go, on continue. On retourne ici, tranquillement. C'est impossible pour un free-to-play excepté s'il a un mode jeu ou excepté s'il est très, très chanceux au bout de 2, 3 semaines. Voilà. Mais voilà, on reste sur de la RNG, on reste sur de la chance et tout. Nous avons besoin de plus de codes d'échange. Comme vous l'avez vu sur la version KR, au début, on avait un code de récompense par jour. Et surtout, le code nous donnait une multi et pas seulement 5 invocations. Nous avons besoin de plus de codes d'échange comme la version KR et surtout au début du jeu. Pour le moment, nous n'avons qu'un code avec 5 invocations rouges. Sur la KR, ça a toujours été 10. Et pour un nouveau compte, c'était 40 invocations bleues et 10 invocations rouges. Du coup, pour un newbie, pour un petit rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un newbie, c'est quelqu'un qui démarre le jeu. Pour un nouveau joueur, tout simplement un nouveau joueur, un nouveau joueur qui arrive, il a 5 multis. Plus des ressources pour augmenter ses personnages. 1 million, je crois que c'est 1 million de gold, un truc dans le genre. Et etc. Le système d'affinité, excusez-moi si je bafoue, je suis un peu, je fais cette vidéo un peu à chaud. Le système d'affinité est encore plus dégueulasse parce qu'il privilégiait en fait vraiment le côté pétouine dans le sens où il faut avoir les unités pour optimiser les affinités. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce que j'entends, c'est que sur la version KR, on avait la possibilité d'augmenter l'affinité et les bonus d'affinité étaient donnés à tous les persos qui étaient et qu'on avait. Tandis que là, les affinités, quand on augmente l'affinité d'un personnage, les affinités sont données, enfin l'affinité et les bonus de stats ne sont données qu'au personnage qui est augmenté. Et ça, c'est un très très mauvais point pour le jeu. Alors que sur la KR, comme je vous l'ai dit auparavant, on augmentait l'affinité d'un perso, toutes les stats étaient données à tous les persos. Voilà, du coup, et pour toutes les stats, bref, pouvez-vous même imaginer la différence de stats 6 qui est en train de pré-touper une baleine avec tous les équipements T6, plus la transcendance T6. Du coup, T6, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est avoir six doublons et avoir max une unité avec les doublons. C'est juste ça. Déjà, ce point-là sur la version coréenne était déjà énorme. Là, on parle sur une version globale avec des affinités largement plus whale, plus petouine, plus dégueulasse. Ils ont ajouté un nouveau système où nous pouvons cultiver des diamants sur fritouplé. Mais les gars, ça reste toujours une monnaie limitée parce que c'est le mode histoire. C'est bien, mais on gagne entre 20 et 30 diamants. C'est rien. C'est rien. C'est le seul point positif du... Enfin, aussi, le fait d'ajouter le mode auto à partir de l'étage 30 de la FK Farm. C'est cool. C'est mignon. Mais voilà. C'est toujours la même histoire. Le côté petouine est trop présent. Le côté petouine est trop présent. Ce jeu est... Enfin, cette version globale est faite spécialement pour les whales. Ils ont ajouté un nouveau système où nous pouvons cultiver. OK, OK, OK. Car, nous n'avons obtenu cela que sur l'histoire et le poudri. OK, c'est clair. pour tout simplement faire tout ça. La seule façon de cultiver le thème est deux fois par semaine sur le dernier administrateur. Mais nous avons besoin de 17 millions de points pour les obtenir. Vous vous rendez compte que dans la version coréenne, on n'avait besoin que des centaines de milliers. Là, on a besoin de millions de points pour avoir des tickets d'invocation. mais c'est n'importe quoi. On parle d'une seconde. Le pire de tout ça, c'est l'amélioration sur les points de Shinsu. Sur la version coréenne, on n'avait pas des conditions où il fallait tout compléter, où il fallait mettre tout au niveau 50 pour débloquer le nouveau palier. Là, ils nous mettent sur la version globale. Ils nous obligent à tout simplement monter tous les types de Shinsu de level 50 pour débloquer le prochain palier du niveau 50 ou 75 ou du 50 ou 100. Bref, c'est abusé. C'est abusé. Pour un jeu comme celui-ci, pour un jeu qui doit être plus ou moins équilibré pour tout le monde, on sait que c'est un gacha que je vous montre juste la note. La note, les gars, 3,6, le jeu, il est là que depuis deux jours. 3,6, les amis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On ne parle même pas de la version française qui n'est pas disponible. Tandis que sur l'autre jeu, Hero Can Taré, la version FR est disponible. Là, elle n'est pas. Les deux, ce sont des idols. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas ajouté. on continue, on continue. Nous avons besoin de plus de rouleaux pour tout simplement former davantage d'invocations rouges et bleues sur les admins. C'est quoi ces récompenses sur les boss admins ? C'est quoi ce bordel ? Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi ce changement aussi énorme ? Les gars, je vais rester un mois, un mois et demi sur le jeu, voire deux mois, mais je ne pourrais pas rester plus longtemps si les changements ne sont pas abordés et ne sont pas apportés. Quand je dis des changements, je parle des changements similaires à la version coréenne. Là, c'est scandaleux d'avoir des changements aussi éclatés. C'est trop peu. On ne parle même pas des codes, des récompenses. On ne parle même pas des bonus de récompenses pour les nouveaux joueurs. C'est éclaté. C'est trop nul. On commence avec une multi. Sur la Corée, on commence avec cinq. Et encore une multi. Là-bas, quatre multi rouges. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop, les amis. C'est trop. Désolé, mais c'est des trucs qu'ils nous ont fait sur pas mal de jeux. On le compare juste à IMA Chasseron Guestero où ils ont fait énormément de changements sur la version chinoise par rapport à la version chinoise. C'est honteux. Enfin, bref. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme vous savez, pour les faire réagir, vous allez sur leur forum, vous lâchez un petit like sur ça et ils le verront. Ils le verront et ils seront dégoûtés. Ils verront un peu ce que les gens pensent. Ils seront dégoûtés. Ils vont avoir, ils vont apporter seront des changements dans les futures semaines. Sur ce, les amis, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. Prenez bien soin de vous.